bonjour à tous bonjour bonjour bienvenue alors j'attends pour l'instant il n'y a personne j'espère que vous avez pu mettre vos notifications on va bien voir pour l'instant il n'y a pas grand monde peut-être que c'est vendredi soir c'est un petit peu normal c'est la fin de la semaine parce que j'ai peut-être un peu plus tard bonjour bonjour ah voilà ça commence à arriver bonjour tout le monde alors installez vous confortablement vous êtes prêts bonjour judith coucou installez vous confortablement petits et grands aujourd'hui nous allons lire un conte chinois pour changer un petit peu cette fois ci ce n'est pas l'amazonie ce n'est pas le monde merveilleux bonjour regain bonjour alors il petit sem oh je suis désolé je ne sais pas du tout c'est pas grave alors installez vous on va bientôt commencer il est quelle heure ah ben ça va il n'est pas encore l'heure je suis un petit peu en avance alors je vous en prie bonjour 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 zamouba je suis désolé je ne vois pas très bien normalement je suis comme ça voyez mais ça casse un petit peu quand même je trouve que c'est plus joli comme ça alors je suis désolé je vois moins bon donc bonjour zenouba s'assi bonjour bonjour merci c'est gentil c'est la princesse sylie elle se doit d'être belle pour raconter de jolies histoires alors installez vous confortablement petits et grands si vous avez des parents des grands parents les enfants vous pouvez en profiter pour aller vous mettre dans leurs bras c'est votre moment à vous les enfants et figurez vous que grâce à votre moment à vous les grands aussi sont super content parce que ça leur fait plaisir d'entendre des histoires qui leur rappellent quand ils étaient petits donc c'est vraiment un moment pour toute la famille voilà alors eh bien écoutez c'est l'heure on leur laisse une petite minute pour finir d'arriver normalement si vous avez pu cocher les notifications vous devriez être au courant chaque fois que je suis en ligne et comme je suis en ligne tous les jours à 19h pour une histoire et bien normalement c'est un rendez vous bonsoir 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 et isem je suis tunisienne ravie de te connaître et bien moi je suis française est ravie de vous connaître tous et mon monde de connaissances qui s'ouvre grâce à ce groupe car c'est un pays que je ne connais pas bien la tunisie que je rêvais d'aller voir et je suis ravie de rencontrer des gens de tunisie mais aussi de rencontrer des tas d'autres personnes comme comme véro comme judith que qu'on se croit sur d'autres groupes d'autres endroits c'est magique finalement c'est presque un moment où j'aimerais dire merci le virus de nous avoir donné la possibilité de trouver cet élan pour être tous ensemble mais voilà les enfants les enfants c'est merveilleux ce que l'on vit même si on se trouve confinés même si on se trouve les uns un petit peu sur les autres c'est chouette de pouvoir se retrouver ensemble et bien nous allons commencer ce soir je vais vous raconter un conte chinois ce conte se fera en deux parties qu'il était un petit peu long donc déjà c'est un petit peu long les comptes mais là il était vraiment très très long donc première partie aujourd'hui deuxième partie demain mais a priori si vous n'avez pas eu la première partie vous pourrez avoir la seconde et si vous n'avez pas eu la seconde ça terminera quand même bien comme partie voilà cette histoire est un conte manchou la manchourie est une partie de chine en manchourie dans la commune de xinping habite huit grandes familles il ya les tongs les couans les mâts les sous les nats les fous et les langues et notre ciste notre histoire va se dérouler dans la famille du vieux monsieur langue il y a très 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 longtemps ce chef de famille vivait avec son fils très loin dans les montagnes de changpei chan ils avaient défriché un petit morceau de de terre et il le cultiver tous les deux et tous les ans à la même époque au moment où pousser les jolies fleurs rouges de ginseng à ce moment là le père et le fils laissait tout en plan et se dépêcher d'aller au fin fond de la forêt afin de déterrer les pousses de ting de ginseng parce que le ginseng est une une racine qui a une forme d'être humain et surtout qui a des vertus médicinales on peut en faire des médicaments qui sont très très importantes un jour que le père et le fils se rendait à nouveau au fin fond de la forêt ils arrivèrent près d'une vallée et lorsqu'ils baissèrent les yeux ils virent l'éclat rouge des pétales de leurs fleurs de ginseng partout 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 ils en étaient éblouis le vieil homme s'écria joyeusement simple et parce que bien sûr en réalité son fils n'était pas du tout bête comme on pourrait imaginer puisqu'il s'appelait simple et c'est surtout que comme il était très franc et qu'il disait toujours ce qu'il pensait en fait il n'osait plus parler et les gens le prenaient pour quelqu'un d'un petit peu bébête et tout le monde l'appelait donc simple et donc le vieil homme continua nous trouverons certainement une grande racine de ginseng dans cette vallée donc toi tu restes ici tu surveille le chemin moi je vais de l'autre côté mais surtout souviens toi si tu vois à courir quoi que ce soit tu dois tout de suite le saisir et l'attraper le serrer fortement et surtout ne pas le laisser s'échapper sous aucun prétexte tu as compris simple et grommela le vieil homme attrapa la pioche qui servait à déterrer les racines et et continua le long du chemin vers les montagnes et s'applit et ouvrit grand les yeux et regarda le chemin en regardant à droite en regardant à gauche une demi heure plus tard il vit une jeune fille qui a couru soudain de la vallée elle portait une veste rouge et un pantalon rouge en arrivant près de sa plaie elle lui sourit et le coeur du jeune homme se mit à battre plus fort il détourna le visage il était devenu tout rouge et la jeune fille lui échappa peu après son père revint en courant même s'il était fatigué il avait du mal à reprendre son souffle et l'empressant de demander à son fils ça plaît l'as tu attrapé non eh bien alors tu n'as rien vu ben j'ai vu quelque chose quoi donc décidément ben j'ai vu une fille et pourquoi tu n'as pas attrapé ben comment comment j'aurais pu attraper c'est une fille le vieil homme frappa du pied par terre de colère espèce de bon à rien je t'avais dit de l'attraper bon eh bien ce sera pour l'année prochaine un an passe l'année suivante le père et le fils retournent au même endroit la même vallée la même montagne et le vieil homme ordonna alors cette fois ci il faut que tu l'attrapes ne la laisse pas s'échapper sous aucun prétexte tu l'attrapes as-tu bien compris oui j'ai compris répondit Simplet le vieil homme se dirige vers l'autre côté de la vallée et Simplet reste à nouveau au milieu du sentier il patiente regarde autour de lui personne tout d'un coup il vit la même jeune fille vêtue du même pantalon rouge et de la même veste rouge elle a couré droit devant lui il la regarda droit dans les yeux prêt à l'attraper mais qu'est-ce qu'elle était jolie elle était toute mince toute légère toute grasse et lancée sa taille était souple comme une branche de saule ses grands yeux clairs étaient bordés de longs cils son visage était rond comme une pomme et ses lèvres étaient si belles, si rouges Simplet n'avait encore jamais vu une telle beauté il se précipita sur elle comme un aigle sur une basse cour écarta les bras tendit ses muscles puissants planta solidement ses jambes il oscillait à droite, à gauche afin de bloquer le chemin et lorsque ses bras touchèrent la jeune fille lorsque ses mains la taignire il sentit une vague de chaleur qui envahit tout son corps et rapidement il enleva ses mains son coeur battait tellement fort son visage était tout rouge et il lui dit va-t'en il s'écarta du chemin et s'assit à l'ombre se prit la tête dans les mains et se mise à pleurer le vieil homme réapparut peu après le souffle coupé il venait de courir malgré la fatigue et il demandait immédiatement le jing seng est-il passé par ici ? oui alors comment se fait-il que tu ne l'es pas attrapé ? j'ai eu honte le père désappointé gifla son fils tu n'as pas honte d'être pauvre et tu n'as pas honte d'avoir faim ? il retourna plein de fureur vers sa maison une année passa et la troisième année pareil ils se retrouvaient au même endroit tous les deux dans la même vallée et le père dit à son fils simplé écoute bien ce que je vais te dire toute ma vie j'ai vécu dans la forêt et je n'ai jamais eu de la chance jamais je n'ai vu de racines de jing seng aussi grandes et aussi belles alors notre famille est restée pauvre sans aucun bien toi-même tu n'auras sans doute pas d'argent pour te marier et d'ailleurs je vois bien qu'il n'y a personne qui a envie de se marier avec toi d'ailleurs il n'y a personne même tu as déjà 20 ans mais la racine de jing seng que nous avons trouvée va nous permettre d'être riche c'est un véritable trésor que l'on peut vendre donc si nous arrivions à l'attraper cette année nous pourrions dire adieu au temps dur et au jour amer nous pourrions rentrer dans notre village heureux et tu pourrais trouver plein de fiancés il faudrait vraiment tu comprends que nous l'attrapions moi je pourrais pour le coup heureux fermer les yeux pour toujours en sachant que tu ne manquerais de rien alors quoi qu'il arrive simplé tu ne dois pas laisser échapper la jeune fille jing seng sous aucun prétexte bien sûr papa bien sûr j'ai compris oui papa j'ai compris oui papa oui mon père j'ai compris dis simplé il est musclé tendu il se met au milieu du chemin et il attend prêt peu après la jeune fille la jeune fille accourut à nouveau de la vallée toujours habillée avec son pantalon rouge et son t-shirt rouge avec sa jolie figure simplé ne dit pas un mot il l'attrapa il l'a pris contre lui et il la serra fermement la jeune fille essaya de se débattre mais il ne pouvait pas il la tenait trop 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 de façon forte son plaie était jeune et puissant elle n'était qu'une jeune fille toute habillée de rouge elle ne réussit pas à se glisser hors de son étreinte lorsqu'elle comprit qu'elle n'y arriverait pas elle lui parla ainsi mon ami lâche moi je t'en prie je suis une racine de 999 ans il ne me reste plus qu'une seule année et dans un heure dans un an je serai transformée en fée immortelle aurais-tu le coeur si dur et tu me laisserais perdre toute cette année d'effort hein je sais que ton coeur est bon alors épuis-tu de moi elle le pria elle le supplia des ruisseaux de larmes inondaient son visage le coeur de Saint-Ple s'adoucit de sa vie il n'avait jamais blessé quelqu'un il ne voulait pas faire de mal et même pas cette jolie très jolie racine de jing-sang bon même si cela allait devoir signifier qu'il devrait rester pauvre toute sa vie il desserra son étreinte et dit allez va-t'en la jeune fille s'inclina plusieurs fois devant lui en signe de gratitude et s'enfuit bientôt le vieil homme arriva de retour essoufflé et lorsqu'il vit son fils encore une fois les mains vides il entra dans une grande colère ah toi toi mais que s'est-il passé pour que tu la laisses encore filer mon père je n'avais pas le coeur le père regarda son fils d'un air très méprisant il poussa un profond soupir et reprit le chemin vers sa masure se coucha sur sa paillasse plein de larmes dans les yeux il dit à son fils maintenant je me sens très faible je n'ai plus de force pour lutter et je crois que je t'ai fait du tort Simplé répondu en se lamentant mais tu avais raison père c'est de ma faute je n'ai pas réussi à garder la racine de Jing Sang le vieil homme secouait la tête non 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 ton coeur est bon j'en suis heureux mais de nos jours un coeur bon ne peut rien acheter la prochaine fois tu devras être plus malin ajouta-t-il et il poussa un dernier soupir et il mourut en paix Simplé était très triste il resta longtemps prostré au bord de son lit à pleurer puis il s'occupa des funérailles de son père et prépara sa couche selon la tradition manchot il pensait à la vie solitaire et isolée qui allait devoir être la sienne puisqu'il n'avait plus son papa il s'assit sur un morceau d'arbre il recommença à pleurer il pleura longtemps très 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 longtemps il était vraiment très triste et quand le soleil se coucha il rentra lentement dans sa hutte triste le coeur déchiré il franchit le seuil et s'arrêta perplexe il y avait une torche en pain qui éclairait la maison et sur la table il y avait un repas qui sentait bon et qui fumait et dans la cuisine dans la cuisine il vit la jeune fille vêtue de son pantalon rouge et de sa veste rouge et elle se tenait devant lui c'est toi ? oui c'est moi dit-elle mais tu n'as nulle part où aller demanda le jeune homme avec pitié et cette fois encore il était prêt à l'aider il pensa qu'il pourrait peut-être lui laisser sa maison il pourrait peut-être aller dormir dans les grottes dans les montagnes devrait s'y reposer il n'y aurait pas de problème il s'apprêta à sortir et la jeune fille lui fait mais petit fou mon ami tu m'as laissé t'échapper par trois fois et à cause de moi tu dois affronter les pires malheurs je ne suis qu'une simple racine de Jing San mais comme toi comme tous les hommes je sais distinguer le bien du mal le chaud du froid tu n'as plus personne avec qui vivre ni père ni famille tu habites au fin fond de la forêt alors épouse-moi euh ben euh ben ben euh Simplé ne savait pas trop que dire et ben pour sûr Simplé il aurait bien aimé avoir une femme comme elle elle était belle elle était gentille mais il était embêté il ne voulait pas qu'elle subisse tous les malheurs qu'il avait à subir être loin des autres être tout seul il ouvrit la porte et balbutia non ce serait trop dur pour toi mais la jeune fille l'arrêta je n'ai pas peur nous surmonterons ensemble toutes les épreuves ton coeur m'est plus précieux que toutes les richesses du monde et je serai heureuse de partager toute ma vie avec toi l'angle Simplé était tout ému il a même un peu pleuré puis soudain et compris de bonheur se mit à rire mais à rire à rire à rire ils se marièrent le soir et vécurent heureux ensemble très heureux ensemble c'est la fin de cette première partie alors je vous invite demain à la même heure 19h pour la suite de l'histoire de l'angle Simplé et de la jeune fille à l'éventail je vous souhaite une belle nuit les enfants je vous invite à me rejoindre au pays des rêves et je vous dis à demain soir bonne nuit aussi les parents vous pouvez me rejoindre aussi au pays des rêves si vous le souhaitez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501